Vous dites qu'il ne faut pas faire de cinéma, donc il ne faut pas faire influencer. Mais il y a des gens qui nous inspirent et qui nous influencent dans le bon côté. Qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre ? Ça dépend de qui ? De Moshé Rabbeinu, tu dois prendre. Tu dois prendre tout, normalement, de Moshé Rabbeinu. Mais seulement le problème, c'est qu'il faut que tu saches comment ça fonctionne. Parce que même Moshé Rabbeinu, il y a de la Torah orale, et ce n'est pas tout clair. Il y a des choses qu'il faut que, c'est comme Breslev, si tu ne connais pas de Bresleveur, tu ne vas pas savoir que tout l'axe de Breslev, c'est Katsot. Tu ne vas pas savoir que quand Rabbeinu parle d'un tzadik, il ne parle que de lui, en fait. Il ne parle personne d'autre. Il y a plein de choses comme ça. Si tu ne les as pas reçues oralement, tu ne vas jamais savoir ce que c'est. Donc tu as des connaissances orales que tu es obligé d'avoir si tu veux avancer. Et ça, ce n'est pas le tzadik qui va te dire. Il ne peut pas être lui le tzadik, en même temps un élève qui va te... Donc il y a des élèves qui sont là pour... Mais il faut faire attention. Les élèves, ce n'est pas le tzadik. Alors il y a des gens, ils ont choisi un derrière. Ils disent non, moi je n'écoute que Rabbeinu. Moi, je n'écoute aucun rave de Breslaïde. Je n'écoute que Rabbeinu. Je n'écoute que Rabbeinu, c'est tout. Mais il ne sait pas que Rabbeinu, il ne sait pas qui c'est. Et il ne sait pas qu'il ne comprend rien, Rabbeinu. Lui, il croit qu'il a compris. Il va lire les côtés de Mouran. Moi, je sais qui c'est Rabbeinu. Tu sais qui c'est Rabbeinu. Tu comprends quelque chose. Eux, ils croient qu'ils ont compris. Et c'est en général, tu vas voir que ce sont des gens qui sont complètement déséquilibrés. Ce ne sont pas des gens équilibrés du tout. Interprètes, il sait fabriquer son Rabbeinu à lui, comme il le sent, lui. Mais attends, tu ne peux pas... Il y a des choses qu'il faut que tu reçoives. Parce que tu ne sais pas, tout simplement. Tu ne sais pas lire. Tu ne sais pas comment traduire. Rabbeinu, il dit qu'il faut aller chez le tzadik à Rosh Hashanah. Il y a des gens qui vont chez des rabbinimes à Rosh Hashanah. Ils disent, moi, je fais ce qu'il a dit, Rabbeinu. Tu vas chez le tzadik à Rosh Hashanah, je vais. Mais ce que tu ne sais pas, et que tous les Breslaïvers, ils savent, que quand il dit le tzadik, il ne parle que de lui, Rabbeinu. Il ne parle pas d'un autre tzadik. Ah, quelqu'un dit, alors, tu vois ça, tu savais ça ? Non. Alors, bien, maintenant, je vais te faire une liste comme ça, de choses que tu vas voir que tu ne sais rien du tout. Tu as besoin d'oral. C'est tout à fait normal. On a besoin d'oral. Mais il faut faire attention que celui qui fait la transmission orale, tu ne crois pas que c'est lui, le tzadik. Parce que sinon, voilà, tu es tombé dans l'autre côté. Alors, il y a des gens qui vont d'un côté. Ils disent, non, 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 moi, j'ai un rat. Ah, mais... Et même, il y a des rabbinimes d'Ambreslev qui te disent eux-mêmes ça, explicitement. Et tu dis, toi, Rabbeinu, c'est trop haut pour toi. Toi, tu m'écoutes à moi. C'est tout. Rabbeinu, tu ne peux rien comprendre. Il y a des gens qui disent explicitement ça. Mais tu n'as pas le droit de dire ça. Dans Breslev, il n'y a pas de rave. Il n'y a que des élèves. C'est normal qu'un élève qui a plus de sensibilité aux choses, ou qui a tout simplement de l'expérience, qui a reçu, c'est normal qu'il peut te transmettre des choses. Tout à fait normal. Mais ce n'est pas parce que... Ce n'est pas ta destination. La destination, c'est Hachem. Et mon cher Rabbeinu veut t'amener chez Hachem. Tu savais que... Mais maintenant, tous les élèves qu'il y a, c'est tous des angles qui ont présenté des angles de midote qui correspondent à l'affinité de gens. Mais il ne faut jamais croire que c'est lui. Lui, c'est juste... Il va te donner la Torah orale. Et d'un autre côté, tu ne peux pas dire qu'il n'y a personne, qu'il n'y a que Rabbeinu, parce que tu ne vas rien comprendre du tout. Donc ça aussi, tu retrouves le même problème de Ribouillor et de Tchimtzoum, dans les deux. Tu dois avoir un maître. Tu dois avoir un maître. C'est-à-dire un maître vivant. Quelqu'un qui te montre le chemin. Mais ce n'est pas lui la destination. Lui, c'est quelqu'un qui te montre la route. C'est tout. Parce qu'il a l'habitude. Il l'a fait cent fois. Il sait que là, il y a un trou, là, il y a un truc. C'est de la Torah orale. Mais tu en as besoin. Et il y a ceux qui ont peur de ça. Alors ils disent, non, il n'y a rien. Il y a Rabbeinu, tu étudies Rabbeinu, tu fais les côtés de Philote. Et Rabbeinu, c'est tout. Il n'y a personne. Mais là, ça veut dire que tu as choisi toi d'être l'interprète de ta Torah. Alors ça aussi, c'est un déséquilibre. D'un côté ou dans un autre. On trouve ces deux erreurs-là. Mais les kénim d'avant, comme Rabbeinu Yitzhak et tout, ils avaient la chose claire. C'est-à-dire claire. Ils te disaient, moi, je ne suis pas ton Rav. Ton Rav, c'est Rabbeinu Ahmad. Et nous, on est des khaverim. On échange, c'est tout. Même si lui, il est à des milliers et milliers de niveaux plus grands que toi, mais il reste toujours un ami. Ce n'est pas la destination finale. Il va t'aider. Il va t'aider. Il va te donner tous les tuyaux qu'il a, tout ce qu'il sait, etc. qui voit que ça va te faire du bien. Il va te donner tout ce qu'il peut te donner. Mais ce n'est pas lui la destination finale. Tandis qu'il y a des gens qui voulaient faire et qui veulent faire de certaines personnes la destination finale. C'est plus facile, c'est sûr, de prendre quelqu'un et de faire une destination finale. Ça va te libérer d'une recherche. Mais ce n'est pas ça le émettre. Le émettre, c'est que tu dois chercher. Tu vas trouver des gens qui vont t'aider, mais la recherche, c'est la tienne. Il faut que toi, tu te respectes toi-même. Tu les respectes à eux. Tu les respectes, Rabbeinu. J'ai demandé à lui, il sera pour le Rav Besançon. Je lui disais, est-ce que le Rav Besançon, je dois le considérer comme mon Rav ? Alors, c'est là où il m'a dit, moi aussi, je ne suis pas ton Rav. C'est Rabbeinu. Mais il faut que tu le respectes. Parce qu'il fait beaucoup pour Rabbeinu. Il faut que tu le respectes, c'est tout. C'est normal. Quelqu'un s'est occupé de toi, il t'a montré la route et tout, tu te le respectes, c'est tout. Parce que, sauf, sauf, tu ne peux pas dire, il n'est rien. S'il était rien, tu ne serais pas là. Donc, il n'est pas rien. Mais c'est pas Rabbeinu. Il y a des gens qui vont d'un côté ou d'un autre. Non, 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 c'est lui et tout, là, là, non. Et c'est rien, non. Au milieu, il y a quelque chose au milieu. C'est le milieu, c'est là-bas où est la Géoula. Elle est au milieu. Ni d'un côté ni dans un autre.